Bonjour à tous, si je me permets de vous faire cet audio cet après-midi de là où je suis au pays de Michael Jackson aux Etats-Unis parce qu'il y a des choses qui se passent nous sommes tous témoins de ce qui est en train de se passer en ce moment. Ouvrons les yeux, soyons vigilants. Nous sommes tous témoins de ce qui se passe, de ce qui est en train de se passer. Il y a certaines personnes qui ont trouvé le moyen de manipuler le peuple, de pouvoir faire de notre de la résistance un fonds de commerce, de faire du chantage à nos ennemis sinon à ceux qui nous tuent. Mais aujourd'hui nous avons décidé et nous sommes déterminés que cela puisse mettre fin. Il y a des individus qu'on a attrapé la main dans le sac au lieu de demander pardon de leur grave erreur. Mais ils veulent faire, ils veulent faire porter à notre peuple leur bêtise. Ils veulent faire porter à notre peuple leur charge de la bêtise. Voilà leur manipulation. Ils renie la chose et veulent en faire usage. Et cette chose c'est quoi ? C'est la fédération Congo. Ces mêmes individus sont venus devant la toile pour renier ce pays, la fédération Congo, le 55e pays que nous avons créé par la volonté de notre peuple, le vouloir, la demande de notre peuple qui ont signé la pétition. Ces individus pour leurs propres intérêts, ils ont renié le travail farouche que notre peuple, la confiance que notre peuple nous a fait pour faire passer ce 55e pays d'Afrique, la fédération Congo, comme une institution. Et pour ça, aujourd'hui ils veulent en faire usage. Mais aujourd'hui notre peuple n'est plus bête. On dit que l'enseignement est une répétition dont on ne doit pas s'arrêter. Pour que quelqu'un apprenne une chose, nous devons répéter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes là à venir réveiller la conscience de nos peuples. Et que ce peuple-là ne se fasse plus manipulé pour les intérêts des uns et des autres. Nous devons nous battre pour notre intérêt. Nous devons nous battre pour notre libération. Nous devons nous battre pour le bien-être de notre peuple. Pour ça, nous allons plus laisser nos peuples s'embarquer dans une guerre entre nous pour les intérêts de certains individus. Avant d'entraîner notre peuple de votre traitise, ces deux personnalités qui ont décidé de vouloir détruire notre fédération Congo, pour vouloir détruire le rêve de notre peuple, venez nous expliquer et venez expliquer à ce peuple l'acceptation d'une enveloppe de 31 000 euros dont on vous accuse. Et l'autre, votre partenaire peut venir nous expliquer l'achat de son appartement à Seine-Marne, la vallée par les mbouchis. Quand nous avons commencé cette lutte, notre ennemi en face, c'est les mbouchis. Notre ennemi en face, le génocidaire, le criminel, ce sont des mbouchis. Donc, toi qui viens dans les audios, faire les audios avec ton discours de séparatiste et croire que le peuple va te suivre dans ta bêtise, c'est fini. Cette manipulation-là était le temps passé. Si tu as voulu utiliser ton média pour encore tuer notre peuple, il faut dire que ça, c'est trop tard à faire ses œuvres. Il est trop tard parce que notre peuple est averti. Nous, nous allons plus mettre nos peuples à l'avant pour les intérêts des uns ou des autres, mais nous allons mettre notre peuple debout pour les intérêts de son peuple, pour leurs propres intérêts, qui est l'intérêt commun, l'intérêt de notre peuple. Alors, si tu crois, parce que tu parles lari, si tu crois d'ailleurs, ceux qui ont mené une pangala aujourd'hui à son, ce n'est pas les laris. Et donc, tu crois que quand tu viendras crier devant la toile, « Batazolokuronda, buzonza motilari » Et donc, les gens vont être là pour encore aller faire ce que Kolela a fait dans le passé, Bernard Kolela a fait dans le passé, Tumi a fait dans le passé. Vous croyez que parce que vous parlez la langue, vous allez encore embarquer notre peuple ? Vous allez bien, vous allez bien, vous allez bien, vous allez bien, Croyant que tu avais ce peuple Congo entre tes mains ou ta poche. Mais ce que tu avais oublié, il y avait d'autres personnes qui t'observaient. Ce que tu avais oublié, que Maman Olga, elle est de Pangala. Et que Maman Olga, elle est là, elle veille au bien-être de son peuple, au bien-être de ses enfants, de son pays. Son pays qui est la fédération Congo, le 55e pays d'Afrique. Quand tu es là en train de crier, Maman Olga, 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 Maman Olga. Maman Olga, c'est l'intérêt de tous les Congo. Nous, personne ne va plus embarquer Maman Olga individuellement dans une guerre pour que cette personne croit faire son fonds de commerce. Vous n'allez plus embarquer notre peuple. C'est fini. Koti Wunakanagi, Wunakanata Wunakanagi. Venez d'abord expliquer au peuple de vos accusations qui sont faites depuis Paris. C'est ça que le peuple attend. Le peuple Qui tu as attrapé la main dans le sac ? Qui tu as attrapé la main dans le sac ? Si ce n'est pas toi-même qu'on a attrapé la main dans le sac. Tu n'as attrapé personne. Et malgré cela, au lieu de te faire tout petit, tu es en train de te jouer au fanfaron que tu as toujours eu l'habitude de faire. Qui est en train de venir avec les discours de séparatistes ? Les Niboulek, n'y a quoi oujouadoukisa. Les Niboulon, n'y a quoi oujouadoukisa. Et maintenant, tu es là, tu veux faire encore du chantage. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Et c'est toi qui veux, maintenant, parce qu'on t'a donné la lumière et tu veux prendre le dessus, à vouloir entraîner notre peuple dans les erreurs que les anciens ont fait avant, à vouloir toujours tendre la main à nos ennemis. Et là, tu emmènes un discours de division, un discours des séparatistes entre nous. Mais tu es sérieux, toi ? Tu es sérieux ? Là où je suis moi, je te l'avais déjà dit, parce que toi, tu penses que tu es plus fort. Tu n'es pas plus fort, c'est nous qui t'avons donné cette force-là. C'est le peuple Congo qui t'a donné cette force-là. Donc, arrête de croire que toi, à travers toi, c'est toi qui vas faire que notre peuple soit sauvé. Notre peuple sera sauvé par son engagement, son enseignement, sa détermination, sa motivation et son courage. Ce n'est pas toi. Même là, moi, maman, Olga, qui te parle, qui désormais, aujourd'hui, le peuple Congo, a choisi comme gouverneur, sans mon peuple, je ne suis rien. C'est avec ce peuple-là que je vais travailler pour sauvegarder mon pangala. Et là, dans la Fédération Congo, nous sommes dans la tolérance zéro. Toute erreur est condamnable. Ainsi que moi qui vous parle. Donc, balaba Congo, quand le côté de mon piège yoyo, il y a un petit commerçant, il y a un petit commerçant, il y a un petit gâteau, qui dit que ça a monnayé les intérêts du peuple Congo avec des Mboshi. Alors, nous allons être vigilants. Maintenant, maman, Olga, où est le sol, il est. Qui dit que le zone est là, moi, je vais travailler avec vous. Je ne prendrai pas ce pouvoir individuel. Donc, j'ai besoin de vous. Et ce que je dirai désormais, mes amis, mes familles, les Congos, ça viendrai de ce que vous voulez qui puisse se faire. sortez votre châtre, faites-le avec l'institution Congo ou l'institution de la Fédération Congo. Ne profitez pas du travail que notre peuple a fait en compagnie de ses leaders de la Fédération Congo, le 55e pays, pour détourner et en faire usage de faux. Ça, vous allez trouver tout ce peuple-là. Le peuple que nous sommes en train de conscientiser, vous allez le trouver sur votre chemin. J'espère que vous avez compris. Arrêtez de faire votre manipulation parce que le peuple a compris ce que vous avez voulu faire. Vous êtes allé trahir ce peuple. Et quand quelqu'un trahit son peuple, il mérite la pendaison. parce que tu veux aller tuer les 3 millions de peuples qui ont signé la pétition pour tes propres intérêts, pour les 31 000 euros et l'achat d'un appartement. Là, tu parles de Pangala comme... Même de tes propres dires. Tu veux même nier l'autre avec qui vous avez été signés les accords ensemble. Tu vois un peu ? Tu parles de Pangala que batazole oulou oukame Pangala. Un bon Luango. Mais vous êtes en duo avec l'ex-roi de Luango. Alors, pourquoi tu parles qu'on veut te tuer pour Pangala ? On veut t'arracher Pangala et tu oublies Luango. Tu vois un peu ? Tu es là, tu ne sais pas de quoi tu parles tellement que tu croyais connaître alors que tu n'étais rien du tout. Les amis, Maman Olga Mokadouka, je viens de vous parler dans les jours qui viennent avec toute ma biographie. Et comme ça, vous allez savoir Maman Olga qui, depuis 10 ans, combat les ennemis qui veulent verser encore du sang de nos peuples de nos peuples, les peuples congos. La Pangala est dans la fédération congos. L'Ale Kumu est dans la fédération congos. Le Niadi, la Buenza, Luango est dans la fédération congos. Nous allons tous aller ensemble pour combattre nos ennemis qui nous ont mis à sang depuis des décennies. Voilà ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Mais nous allons parler et nous allons mettre notre feuille de route ensemble avec les peuples de Pangala. Ici, c'est Maman Olga depuis les Etats-Unis, la maman de Pangala, la gardienne du temple. La gardienne du temple, le mur de Pangala. Donc, ici, c'est Maman Olga depuis les Etats-Unis, la maman de la fédération congos, la gardienne de Pangala, désormais gouverneure de Pangala, qui va ouvrir une feuille de route que nous allons faire ce combat ensemble, que nous allons faire le programme pour sauvegarder notre Etat, Etat de Pangala, dont nous avons l'alliance qui se trouve dans la fédération congos, le 55e pays d'Afrique. A vous, à Boupia, Banna, Zouneno, nous sommes déterminés et personne ne viendra nous faire de la manipulation avec les discours séparatistes. d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !